Bonjour Oussama, merci de nous avoir accueillis. Tu commences à coder à l'âge de 12 ans, puis tu développes à l'âge de 16 ans un site web d'antiquité que tu revends. Puis en 10 ans, tu fondes à peu près 3 entreprises. Et enfin, tu as fondé The Family, qui est une société d'investissement dédiée aux startups. Exactement. Alors, pour ce premier entretien, je te propose d'aborder la question de l'enjeu du numérique. Vous nous expliquez pourquoi un thé d'engouement, tout simplement. Alors, le numérique fascine à plusieurs niveaux. D'abord, parce qu'il représente en soi une accélération technologique dans l'histoire. Le numérique permet de faire des choses qui paraissaient complètement impossibles avant. Et il le permet de plus en plus rapidement. L'aviation a mis 100 ans à devenir une technologie mainstream. La télé a mis 30 ans à devenir une technologie mainstream. L'Internet a mis à peine 10 ans à devenir une technologie mainstream. Et ce rythme et cet engouement fait que forcément, il y a un grand intérêt de la part de l'histoire. Puis aussi, le numérique, je pense qu'en termes de technologie, c'est pratiquement aussi fort que l'invention de l'écriture. Je le place à ce niveau-là. Parce que pour la première fois, une technologie est profondément par nature et par essence démocratique. Et elle va plus vite que le rythme de changement du pouvoir dans nos sociétés. C'est les révolutions arabes, le fait que n'importe qui peut écrire n'importe quoi, la disparition des médias. Le numérique représente des changements qui en soi sont invraisemblables. Je pense qu'il y a 15 ans, si on m'avait dit qu'un jour, des millions de gens vont écrire une encyclopédie gratuitement, j'aurais rigolé. Tu fais référence à Wikivédia ? Exactement, je fais référence à Wikivédia et pourtant j'étais dedans. Donc le numérique, c'est quand même le royaume de l'incompréhensible. Même très récemment, il y a cette application qui s'appelle Yo, tu appuies sur un bouton et ça fait Yo avec quelqu'un. Ça a l'air anecdotique, mais même derrière ce genre de choses, on finit par trouver des choses sérieuses. Et même si la réaction initiale pendant 48 heures, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc c'est en ça que le numérique est très intéressant. Il y a eu une première bulle internet qui a explosé parce qu'à un moment, ça a été un petit peu surcoté. Est-ce que tu ne crains pas qu'à un moment, on risque de revenir ? Pour avoir connu la première bulle internet, il y a quand même une différence fondamentale. Pendant la première bulle internet, il n'y avait personne sur internet. C'était quand même la caractéristique numéro un de la première bulle internet. Et personne ne faisait de l'argent. En 10 ans de temps, d'abord, il y a je ne sais pas combien de milliards de gens qui sont sur internet. Je pense qu'on atteint bientôt la barre des 2 milliards de personnes qui sont sur internet. Et aussi, le nombre de sociétés profitables dans l'internet sont incroyables. Et si tu prends le top 10 des sociétés les plus profitables, tu en as au moins 5 qui sont technologiques. Ce qui pose forcément des aspects de bulle. Alors, ce n'est pas parce que quelque chose est cher qu'il s'agit d'une bulle. Une bulle se caractérise par le fait qu'on achète quelque chose plus cher qu'on devrait le payer. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on surcote les sociétés à la Google, à l'Apple, etc. qui produisent tellement de cash qu'évidemment qu'elles valent beaucoup. Et donc, mécaniquement, toutes leurs cibles potentielles valent plus. Parce que si WhatsApp se fait racheter 19 milliards, ce n'est pas parce que Facebook surpaye. C'est aussi parce que le marché des gens qui peuvent payer est tellement large qu'il faut forcément mettre la barre haute pour être sûr d'être le seul à pouvoir acheter. Pour pouvoir acheter, d'accord. Et donc, justement, par rapport à ça, tu as fondé, comme on disait, The Family, qui est donc une société d'investissement où vous accompagnez aujourd'hui une centaine de startups. Oui, 160 même maintenant. 160, eh bien, ça grossit très vite. On va mettre à jour rapidement. Et vous avez une approche assez particulière. Vous proposez du capital, de la pédagogie, et vous avez une session que vous intitulez « Les barbares attaques ». Oui, est-ce que vous pouvez vous en parler ? Avec plaisir. Nous, notre vision à The Family, c'est que l'infrastructure est plus importante que l'accompagnement individuel. Et l'infrastructure, elle passe par plein de choses. La première chose dans l'infrastructure, c'est l'éducation et c'est les gens. C'est la mentalité des gens. Le problème entrepreneurial français et le problème entrepreneurial dans tous les pays émergents, ce n'est pas un problème de volonté, d'ambition, de tout ça. Tout le monde veut fonder le prochain Google. Je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui crée une boîte et qui se dit « je vais faire une boîte de merde ». Mais le problème, c'est qu'entre le fait de déclarer qu'on veut fonder Google et de croire au fait qu'on est capable de fonder Google, il y a un grand écart énorme et il est entretenu par les mentalités. Et à ce titre-là, on intervient sur les mentalités à plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'on essaie d'éduquer les entrepreneurs. Donc, il faut changer la mentalité des entrepreneurs. Mais un autre aspect, il faut aussi que leur environnement change de mentalité. Et de ce point de vue-là, leur environnement, c'est les officiels et les grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'on a créé les Barbe à l'attaque. C'est une des vidéos qui ont pour objectif, et une soirée en fait privée, qui a pour objectif de prendre les experts de l'industrie et leur faire changer de mentalité par rapport à ce qu'est une start-up. La start-up, ce n'est pas le royaume des bisonours. La start-up, ce n'est pas l'endroit où il y a des baby-foot et des chiens qui courent. Tout ça, en fait, c'est un détail de ce qu'est une start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui a une vocation à dominer le monde. Et quelque part, ils n'en ont pas forcément conscience. Ils n'ont pas forcément conscience du niveau de risque que les entrepreneurs sont capables de prendre. Et donc, le but de ces Barbe à l'attaque, c'est de changer ça. Parce que si on change ces mentalités-là, l'ambition sera partagée et l'écosystème sera plus favorable. Et ça, c'est une mission bien plus importante que de prendre n'importe quel entrepreneur un par un et séparé et essayer de le mentorer. D'accord. Et toi, tu penses que, justement, en général, les start-up qui sont spécialement technologiques, donc via l'outil Internet, tu penses qu'elles peuvent attaquer des business qui sont vraiment très profonds ? Alors, ça, on en est persuadé, c'est une des thèses fondamentales de The Family, c'est que la vague 1 était l'Internet et le 100% virtuel. La vague 2 va s'adresser à tous les business où la barrière à l'entrée est très forte. L'agriculture, la finance, les transports, le tourisme, etc. Et le numérique à sa place. Et alors, plus que le numérique à sa place. Le numérique permet de faire des choses qui étaient improbables. La plus grande société de taxi au monde a été créée en moins de 5 ans. Elle s'appelle Uber et elle vaut 17 milliards. Pendant ce temps-là, G7, les SMS et le GPS. Donc, le sujet, c'est que comprendre ce qu'est la technologie, le comprendre et le ressentir profondément, c'est une opportunité incroyable pour attaquer l'ensemble des incompétents de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces sociétés sont dirigées par des gens qui sont, un, technophobe et deux, profondément incompétents, en fait, par rapport à ce qui se passe technologiquement. Ah oui, je le dis, il n'y a pas d'autres mots à dire. Aujourd'hui, le moindre gamin de 18 ans que c'est codé dans The Family, on sait beaucoup plus sur le monde actuel et ce qui se passe que n'importe qui de ses dirigeants. Et le problème, c'est que ce n'est pas en leur faveur. Parce que Uber a appris ce que c'était des opérations et des taxis en moins de 5 ans. Eux, dans 5 ans, ils n'auront toujours pas compris ce qu'est la technologie. Et c'est un peu comme le fait d'apprendre une langue étrangère. Il y a des langues plus ou moins faciles à apprendre. Et les langues du business sont plus faciles à apprendre pour un technophile que les langues de la technologie pour quelqu'un qui est businessphile. Et c'est ça le sujet. Donc autrement, ça c'est un des points que tu soulignes souvent, c'est l'importance d'apprendre à coder et de se familiariser. C'est une nouvelle fracture sociale. Une nouvelle fracture sociale. Les gens qui comprennent la technologie. Alors souvent, je le résume par le fait de coder. Et comme on a un peu de temps, je peux préciser ma pensée. Steve Jobs n'a jamais codé. Il n'avait pas grand-chose à apprendre de la technologie. Zuckerberg, je pense qu'il ne code plus. Zuckerberg ne code plus. Mais il n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on comprend intimement la technologie ou pas ? Et est-ce qu'on sait que quand quelque chose est possible ou pas ? Pour beaucoup de gens, la technologie n'est qu'une nouvelle forme de chamanisme. Il y a des types qui disent, oui, on va coder, on va prendre six mois. Et les gens ne sont pas étonnés. Et cette forme de chamanisme est un grand danger. Et c'est comme le fait d'apprendre à lire et écrire. Personne aujourd'hui ne se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de savoir lire et écrire ? Tout le monde sait lire et écrire. Ça paraît très absurde. Quelqu'un vient de dire, moi, je n'aime pas ça. Vous savez que tu aimes ou que tu n'aimes pas ça, tu es obligé de le faire. Donc toi, tu dis limite, ça va être en école primaire. D'ailleurs, la France va être en retard sur ce sujet-là. Mais la vérité, c'est que plein de pays ont commencé à mettre ça aux primaires. Le bon âge pour apprendre à coder, c'est six, sept ans. Carrément. C'est vraiment l'âge idéal. Ils sont hyper... C'est simple. Pour apprendre à un enfant à coder, il suffit de lui apprendre à fabriquer des jeux vidéo. Ils ont tous envie de faire ça. Qu'ils soient garçons ou filles, d'ailleurs. À dix ans, c'est fini. Ils n'ont plus envie de faire ça. Mais à six, sept ans, ils sont encore plein de bonne volonté, etc. Et c'est magique. Le fait qu'il n'y ait pas de distance entre leur imagination et leur coder. Après, ils ne vont pas tous devenir des ingénieurs. Ils ne vont plus de ça. Mais on n'apprend pas aux gens à lire et écrire pour devenir le prochain Proust. Les gens ne se disent pas, si tu n'es pas le prochain Proust, ça ne sert à rien de t'apprendre à lire et écrire. Il y a une distance infinie. Absolument. À bientôt pour le prochain épisode avec Oussama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada